Monsieur, oh là 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 mais c'est pas possible c'est Naruto ou Ryu là ? Qu'est-ce que le sprint qui nous a tapé ? Tu peux t'asseoir juste ici ? Mon cher étoile, je le disais juste avant, le bon ordre, cette fois-ci je crois que c'est en duo. Monsieur Kleiman va tout nous expliquer. Tout à fait, ce soir le bon ordre c'est en duo. Deux équipes, ulti étoile d'un côté, Léo, PA de l'autre. Il faut classer cinq éléments ou associer cinq éléments tout simplement. Magnifique en fait, il y a eu très peu de hype sur ton explication mais mon pote, du coup, on peut pas tirer un peu plus. Normalement vous avez une tablette chez vous. Est-ce que vous avez les iPads ? Vous avez l'iPad bien sûr. Oui. On s'est fait un truc... Pourquoi on est si loin ? Mettez-vous bien, mettez-vous bien. Pourquoi on est loin ? C'est de la mise en scène. Il n'y a pas d'autre choix. On est obligé d'être aussi loin et en fait, chacun, j'imagine, va devoir un peu discuter de qu'est-ce qu'on met, à quel endroit, etc. Exactement. Là, on est suffisamment loin pour pas s'entendre. Il va falloir que vous vous concertiez tout simplement. Donc pour vous donner un petit exemple, c'est très simple. Je vais vous demander par exemple de classer des choses par ordre de taille. Par exemple, classer par ordre de taille les espèces suivantes, entre le chien, le chat, etc. Ou alors je vais vous demander d'associer cinq recettes avec leurs cinq pays d'origine. C'est ce genre de questions. Très bien. C'est clair pour vous. Est-ce que vous êtes sur les iPads ? Oui, on est dessus. Est-ce que je peux vous demander juste de recharger les pages web juste avant de commencer le jeu ? Vas-y, parfait. Ok, et on va pouvoir y aller sur la première question très rapidement. Ok. Ouais ? Est-ce que vous êtes tous prêts ? Ouais, je pense, ouais. On se met le micro là. Pour la première question, je vais vous demander de classer ces chiens en fonction de leur place dans le classement officiel des chiens préférés des Français. Oh ! Vous avez le berger australien, le chihuahua, le labrador, le beagle et le golden retriever. C'est parti. J'ai lu un article. Vas-y, vas-y, fais péter alors si t'as lu un article. Ah ouais ? Mais t'es sérieux, mec ? C'est pas définitif. On peut se faire un petit... Je vous laisse 40 secondes max par question, bien sûr. Tu vois, j'ai vu que avant... T'as raison. Avant, c'était le labrador aux Etats-Unis. J'ai vu que c'est le bug maintenant. Donc, toi, tu penses que c'est genre un truc comme ça ? Moi, je pense, mais j'en suis pas... Non, non, mais pourquoi pas ? Ensuite, tu mettrais quoi ? Parce que... Ouais, le berger, parce que lui, il est... Mais il est peut-être pas hyper connu. Tu ferais... Beagle, c'est... Beagle, c'est mignon, mais c'est la chienne de chasse, quoi. Ça, c'est pas mal. Moi, je pense que... Si, si, c'est bon pour toi, moi, c'est bon. C'est pas mal. J'ai juste peur. Est-ce que berger australien, c'est pas niche, entre guillemets ? C'est qu'on... Après, de plus en plus, on en voit, tu vois. Non, moi, je pense pas. Après, c'est juste... Pour moi, c'est les deux plus hauts, là. Peut-être qu'il y a discussion. Mais chihuahua, est-ce que c'est pas un peu le chien d'influence aux scrims, tu vois ? Non, non, mais ça, je te crois pour ça, du coup. Le pic, c'est un peu Osef, non ? Mais est-ce que c'est pas Clémane qui nous fait le bâtard et qui fait que ça ? Alors, peut-être. Bon, je vais vous laisser 15 secondes. Ils ont pas fait un nouveau type de chihuahua, en vrai ? Ils ont pas fait un nouveau type de chihuahua, en vrai ? Est-ce que c'est les mêmes chihuahuas qu'on est... Non, mais est-ce que c'est les mêmes chihuahuas qu'on est ces petits ? J'ai l'impression que le chihuahua a évolué. C'est que moi, ou... Il y a une nouvelle méta sur le chihuahua. Je pense qu'ils ont entendu tout ce qu'il a dit. Je sais pas. Non, mais il y a peut-être plusieurs types de chihuahuas. Non, 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 en vrai, j'aime bien. J'aime bien ce qu'on propose. P.A. Léo, est-ce que vous êtes bon ? Ouais, nous, on est bon. Ultia Etoile, est-ce que vous êtes bon ? On arrête le chrono, lâchez ses tablettes. Je crois qu'il a fait une slumdog, Rayon. Montrez-moi vos résultats, s'il vous plaît. On va vous les afficher, comme ça, vous allez pouvoir voir les résultats des uns des autres. Déjà, vous n'êtes pas d'accord sur le plus bas classé d'un côté et de l'autre. Et vous n'êtes pas d'accord sur le plus haut classé. Vous n'êtes pas d'accord sur rien, en fait. Le beagle, c'est mignon, quand même, le beagle. Vous n'êtes pas d'accord sur rien, c'est catastrophique. Le berger. Les bonnes réponses. C'est le golden. On va partir du moins bien classé. Le moins bien classé, c'était le chihuahua. Let's go ! P.A. Léo, ça vous fait un point. Après, c'était le beagle. Bon ! Ça vous fait deux points. Après, c'était le labrador. Désolé. Mais Ultia Etoile, ça vous fait un point, le labrador. Bien placé le labrador. Il peut être en perfect encore. Il pourrait. Après, c'est le golden. Ça vous fait un point, de part et d'autre. Et en première position, c'est le berger australien. Je crois que ça fait trois points pour chaque équipe. Ouais, trois partout. Bon, c'est ma faute si on n'a pas le full score. Parce que Rayou voulait mettre le chihuahua en dernier. Et moi, le... T'aimes bien ? Hein ? T'aimes bien le chihuahua ? Non, pas trop. Mais en fait, dans ma tête... J'ai vu la vidéo de Natoo il n'y a pas longtemps où elle parlait de son chihuahua. Bref. Décédée, non ? Elle disait justement qu'elle l'avait acheté, enfin adopté au moment où les chihuahuas, c'était hyper trendy. Naninana. Et donc, je me suis dit, en vrai, je vois plus de gens dans mon quotidien avec des chihuahuas. La code du chihuahua en ce moment, c'est... On est une équipe, on joue ensemble à partir du moment où je mets OK. C'est-à-dire que j'étais d'accord avec toi. Non, mais trois partout, honnêtement, ça commence bien. Là, vous avez compris la première phase. Là, c'est le deuxième type de manche. C'est une manche en association. Là, vous avez classé. Là, vous allez devoir associer. Je vais vous demander d'associer ces films d'horreur en fonction de leur interdiction en salle. FF. So, Scream, Cannibal Holocaust, Kasper et Alad 2. J'ai vu aucun des Alad. Cannibal Holocaust, ça a l'air d'être une ambiance, quand même. Kasper, moins 12. Ouais, c'est le... À mon avis, Cannibal Holocaust, il est interdit. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est... Moi, je dirais ça. Oui, c'est sûr. Moi, je dirais ça. C'est sûr. Tu l'as vu ? Moi, je ne l'ai pas vu. C'est le dernier ou... Le dernier, il vient de sortir, non ? Ouais. Non, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai vu au cas de Scream. J'ai vu l'avant-dernier, immonde. Ah ouais ? Donc, le dernier... Mais est-ce que c'est pas l'inverse que So ? Il y a quand même un... Ah non, So, ça tabasse de... C'est vrai que So, ça tabasse du moins... Après, peut-être... Ça, c'est... C'est quoi, catastrophe ? Ah oui. C'est vrai qu'en vrai... J'ai la réponse. C'est vrai qu'en vrai... Le premier Scream... Pour moi, je mettrais limite 12 ans. Tu penses ? En fait, ça fait peur, Scream. Je ne sais pas ce que c'est quand même. En fait, je ne connais pas ce qu'il fait exprès. En fait, je pense qu'il fait exprès. En fait, je pense qu'il fait exprès. Parce que Scream, c'est... Ça, c'est... Moi, je pense que ça, c'est sûr. Ça peut être un témoin de 16 ans aussi. Ouais, j'ai... C'est très psychologique. Dans le premier coup... Il y a des cannibales. Et en fait, leur com, à l'époque, c'était de dire que c'était un vrai fan footage. C'était pas des acteurs. Et pour que ça marche, les acteurs ont disparu, genre pendant un an. C'est comme ça. Ah oui, c'est... Parce qu'il y a une scène de... Je vois que vous êtes tous extrêmement concentrés, mais il va me falloir des réponses. Et nous, on est en review ciné, là. Vous êtes en review. Et toi, le carlin... Théo, on est d'accord que c'est interdiction en salle en France ? Oui ? Ok. Bah oui. Non, mais... Nous, c'est cette hésitation-là qui peut nous foutre dedans, mais... C'est ça, c'est ça, je sais pas ce que c'est. Et toi, Lultia, je vous laisse 5 secondes. Ouais, mais non, mais... Réponse, ça... Ça gratte du temps, ça gratte du temps. 3, 2, 1... Allez, on pose les iPads si vous voulez. On a pareil. On montre les réponses en moins de 18. So, c'est 0 point. Quoi ? C'est pas so ? Comment c'est possible ? On voit des tripes et tout ? Ah ! Ah, c'est à la 2 qui est moins de 18. Cannibale Holocaust. Je sais pas ce que c'est. Moins de 18. Ah ouais, du coup ? Du coup, c'était ça... Casper était tout public et à la 2 est catastrophique. Mais c'est pas... Oh là là... Vous avez mis Casper moins de 12, là ? Ah ouais, et vous avez pas compris catastrophique ? Non, bah non, parce que c'est... Vous, les vannes, c'est pas trop... Ah, nous, on était en pure review ciné, nous. Parce que c'est pas un film d'horreur. Hein ? C'est ce qu'on avait mis au début du temps. En fait, ça y est, je... Et on l'a pas eu du tout. So, je suis surprise, parce qu'on voit quand même un membre découpé et des entraves. Ah ouais. Ouais, on voit, tu sais, la scène de la clé, quoi. Du coup, on a marqué combien de points là-dessus ? Bah vous, vous avez marqué 0, Ultia et Toile ont marqué 2 points. D'accord. Et si Ultia a refait une réflexion sur So, peut-être que ce sera que 1 point, par contre. T'as dit quoi sur So ? T'as dit que c'était moins de 16, etc. Mais tout va bien, t'inquiète, c'est juste un avertement, on ne conteste pas les règles, s'il vous plaît. Je n'ai pas de justification, donc je préfère pas en donner, s'il vous plaît. Non, mais t'as raison, je trouve que... Ah non, j'ai juste dit que j'étais surprise, parce qu'il y a des... Mais d'accord, quoi. C'est plus agréable. C'est suceur. Et toi, à la valider, enfin, il y a un moment... Allez, allez, on enchaîne. Ça enchaîne, ça enchaîne. Je vais vous demander de classer ces jeux vidéo du plus ancien au plus récent. Je parle de la première sortie, bien sûr. Mad Crap ! Première sortie. Je sais pas, je mets un truc qui peut... Ouais, mais t'as raison. Ouais, c'est vieux de fou. Mais ça, en même temps, c'est... Tu vois, est-ce qu'il n'y en avait pas sur les... Ouais, quand même, t'as raison, t'as raison. Ça, c'est quoi ? C'est Nintendo 64, genre, Super Mario ? Ouais, ça... Super Mario, je pense que c'est Nintendo 64. Et Resident Evil, c'est... Là, c'est un peu un look, tu sais, avant la PS1, il y avait quoi, Atari ? Ah, c'est PS1. Moi, ils faisaient des LANs en 98. Moi, ils faisaient des LANs en 98 sur CS. Donc, à moi qui m'ai menti. Moi, j'hésite entre ça et ça. Mais je pense que le reste, on est bon, t'es d'accord ? Oui, parce que la bêta, c'est 2016, je crois. Le premier heureux. J'ai travaillé chez Capcom, j'ai honte. Moi, je connais pas. Ah ouais ? Ouais, c'est... Comment tu sais qu'on hésite sur les mêmes ? Allez, je vous laisse 10 secondes, là. Il a des oreilles partout. Je pense qu'on laisse ça. Ultia, étoile, est-ce que vous êtes bon ? Bah... Ouais. Ouais ? Allez, posez les tablettes, s'il vous plaît. Résultat. Mais, Léo, qu'est-ce que vous avez mis en plus ancien ? Pong ! C'est oui. 1972. Ouais, c'est loin. Let's go. J'imagine que de votre côté... Étoile, ultia, vous l'aviez aussi ? J'ai pas... Ouh ! C'est perfect ! T'avais raison. Oui, c'est sublime. C'est perfect ! Bien joué, bien joué, Léo. En 1985, c'était Super Mario Bros. Ensuite, c'était... Pardon, excusez-moi. Oui, Resident Evil, excusez-moi en 96. Super Strike en 2000. Minecraft en 2011. C'est 5 points pour Léo et Béa. Et c'est 3 points en bas, si je ne m'abuse. On est égalité, c'est exceptionnel. On a la console ou pas ? Enfin, si je peux me permettre un peu de... Parce que nous, on fait des vraies chroniques. La console de Resident Evil, c'est sorti sur quoi ? C'était PC, elle est pas... Pas d'info. Il n'y a aucune info. Je ne sais pas. Désolé. Eh ben, on passe à la manche suivante. Tout à fait, t'as tout compris. Égalité en plus. Il y a égalité parfaite, c'est très beau pour le moment. Ouais. Le tchac, l'orange. Je vais vous demander de classer les pays suivants en fonction du prix du Big Mac en 2022. Il y a la France, le Liban, les Etats-Unis, l'Afrique du Sud et la Suisse. J'en ai acheté un en plus. Tu crois que c'est un piège, ça ? C'est pas un piège. Ouais. Ça, c'est un doute quand même. Comme ça, c'est chance. 9,90€ sur Uber Eats. Ouais, mais Uber Eats, il gonfle les prix, en fait. C'est vrai qu'il gonfle les prix. C'est quoi, le trajet ? Ouais, voilà, c'est ça. Ok. C'est que l'Afrique du Sud, le prix de la vie, pour moi, ça coûte chez moi. À mon avis, ça coûte trop, en fait. Ouais. Parce que c'est... Putain, il y a des prix... Ça, c'est sûr et certain, je pense. Ça, c'est très logique. Ouais. Non, non, non. Ok. Ça ? Ouais. Mais eux, c'est très bien. Ils ont eu un prix si ouf, 2022. Ouais, peut-être, peut-être. Ouais, peut-être. Mais non, 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 mec, je sais pas. Non, t'es pas... Tu peux te s'enballer ton Big Mac. Ouais, c'est pas ça, mais... Après, le... Je pense. Si je nous mets dedans, je suis désolé. Après, j'avoue que... Par rapport à la monnaie, tu vois. En fait, on se met par rapport à la monnaie. Ouais, est-ce que tu penses à ça, toi ? Je pensais pas créer des si grandes réflexions ce soir autour du prix du Big Mac. C'est beau. Sur le prix du Big Mac, c'est une bonne question. En fait, c'est une bonne question, parce que tu t'alignes par rapport au prix de la monnaie. Mais du coup, le prix de la monnaie, c'est très bizarre. T'as fait comme ça, toi ? Bah ouais. Ouais, nous aussi, on a fait comme ça. En fonction du prix. Mais je pense que du coup, je pense qu'on est bon. Écoute, on s'arrête là. Je pense qu'on est bon. On s'arrête là. Allez, 5, 4, 3... Ouais, mais ça peut être un Big Flop. Eh bah, allez, posez les iPads. Vas-y. Ça peut être un Big Flop. Reveal ! Étoile, pour toi, c'est lequel le moins cher ? Pour moi, c'est le Liban. Le moins cher ? Non, c'est le plus cher. C'est le plus cher, 100% inflation de fou. C'est le plus cher, 100%. Vous voulez que je vous donne le prix d'un burger au Liban ? 80 balles, quoi. Enfin, non, mais... Si, c'est plus que 80 balles. C'est 85 dollars, l'équivalent au Liban en 2022. Mais tu vois, ça m'a pas réagi. Ah ouais, non, c'est... Force, le Libanais, c'est terrible. Mais oui, par rapport à l'inflation. Mais oui. Mais oui. Ça, on est bien. Vous êtes bien. Le moins cher, du coup, le moins cher. Le moins cher, je vous le donne tout de suite, c'est l'Afrique du Sud. À l'équivalent de 2,28 dollars, vous pouvez avoir un Big Mac en Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, ce n'était pas les Etats-Unis, c'était la France. 4,82 dollars équivalent. Les Etats-Unis, 5,77. Ouais, mais bien. La Suisse, enfin, à 6,71. Puis le Liban à 85 dollars. Non, mais c'est my bad. 3 points. Bah non, moi non plus, j'étais pas... Vous prenez un, vous, quand même. Ah ouais ? Ouais, les Etats-Unis en 3, je crois. Les Etats-Unis sont à la bonne position pour vous. En fait, le Liban, j'ai totalement troll, je n'y ai pas pensé. C'est vrai qu'il y a une inflation de foufou. Ah ouais, c'était terrible. Et j'avais vu, en plus, il y avait eu une interview d'une streameuse libanaise qui parlait de l'inflation. Et je n'avais pas vu, je suis complètement con. Mec, honnêtement, aucun souci, tu vois. Là, vraiment, il n'y a pas de problème, on prend deux points là-dessus, on profite, nous. Nous, on avance. Bah, je crois qu'on fait trois et ils font deux. Ils font un, pardon. Ah, ok. Ok, une bonne question. On veut jouer. Là, le truc pour Big Mac, c'était vachement bien. C'était bien le Big Mac. Prochain, associer ses échelles à leurs usages. L'échelle de Richter, l'échelle de Bristol, l'échelle de Beaufort, l'échelle de Scoville et l'échelle de Daron. Vas-y, je te laisse faire un peu ta... On ne lui a pas mis un câble assez long pour qu'il puisse savoir. J'ai peur arrêter de bouger pour que je puisse lire, s'il te plaît. Merci beaucoup. Quoi ? Ah bah si. C'est ici. D'accord, c'est ça. On va avoir une blague. Je crois que c'est ça. Ok. Est-ce qu'en fait, après, le Bristol, c'est un porc. Été au porc. Bah oui. Pourquoi pauvre. Et ça, c'est ce que le Samuel Etienne avait tweeté, là. Les différents types de merde. Ça ? Oui. Ou de celles humaines, si on peut. Non, je ne sais pas lequel c'est. Ah, tu ne sais pas lequel c'est. Mais euh... Moi, je pense que c'est ça. Écoute-moi bien, j'ai vu la lumière. Non, mais vas-y, moi... C'est ça. Top ! Est-ce que vous êtes bon, Ultia étoile ? Non, je crois que c'est toi qui fait les règles. Je vous laisse 4 secondes. Ben, moi, je... C'est parfait pour moi. Je... Parce que je ne les connais pas. Allez, l'étoile, il faut lâcher cet iPad maintenant. Lâchez les iPads, s'il vous plaît. Bah, c'est un... Réponse. Étoile, l'échelle de Richter, c'est quoi ? C'est l'intensité des tremblements de terre. Jusque-là, on l'a... L'échelle de Scoville, PA. C'est euh... Ah, de Scoville, pardon. La puissance des piments. Tout à fait. L'échelle de Beaufort... C'est le vent. C'était bien la force du vent. Et du coup, ça fait 5 points de Paris. Oh là 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 ! Au début, on n'a pas compris la vanne. On a mis l'échelle de Daron, classé visuellement les selles humaines. On s'est dit, bah, quand t'es papa et tout. On est vraiment une team... Les vannes ce soir, c'est pas ça. C'est... Là, c'est un peu à côté. Mais on est d'accord que Bristol, c'est les différents types de selles en fonction... C'est pas hyper fun comme... Enfin, si, mais non. Tu veux qu'on en parle ? Tu veux vraiment avoir cette discussion ? Samuel Etienne, il n'y avait pas mis un tweet, justement, pour... Je regarde pas quand il parle de merde. Moi, je regarde qu'à ce moment. J'attends ce genre de tweet. J'aime bien le fait qu'à chaque manche, on ait une analyse poussée sur un truc. Ah ouais, c'est... Attends. Là, surtout qu'on s'envole, j'ai l'impression. Mais comment ça ? On a eu le même nombre de points. On a eu le même nombre de points. On s'envole quand même. D'accord. Vous n'allez pas commencer à jouer les rabats-jois. On est en train de s'envoler chez nous. C'est le tamien. Le drapeau, Théo, là. Question suivante. Je vais vous demander de classer ces monuments par taille. Le Big Ben, la Pyramide de Gizé, le Christ Rédempteur, la Statue de la Liberté et Kylian Mbappé. Oh, la Kiki, hein. Kiki, attention, la place qu'il nous prend. Ça, c'est plus petit que ce qu'on croit, non ? Ça, ça a l'air big, quand même. Moi, je dirais ça. Ça se tape, là-bas. Ah, ouais, ça se tape. Après, ça, c'est pas grand. Ouais, c'est pas grand. Les deux, tu penses ? Quoi ? Les deux, là ? C'est sûr. En fait, le problème, c'est que Théo, c'est un sociopathe. Ah, je suis pas sûr. En fait, le sous... Ouais, c'est que c'est sur une montagne. Ouais, mais je pense qu'ils prennent que le monument, quand même. Ouais, ouais, non, mais oui, oui. Non, c'est par rapport à la mer, en fait. Je pensais que tu partais dans un truc en train de calculer la montagne. C'est 2004, 2005, je ne sais pas. Je vous laisse qu'un seconde, Maxime. Parce que même, en fait, tu peux monter dans tous. Moi, je ne l'ai jamais vu en vrai, en plus. C'est 300. En fait, je n'ai vu aucun de ces trucs en vrai. Ah, ça fait ça. Cinq secondes. Trois, deux, un. P.A., il faut lâcher cette tablette désormais. Waouh. Ouais, je pense qu'on ne leur parle pas comme ça, à eux, quand ils mettent du temps. C'est vrai. Vas-y, balance. Nous avions, du plus petit au plus grand, Kylian Mbappé, 1m78, même s'il est très grand, en centimètres. Il est plus petit que les autres monuments, malheureusement. En plus grand, c'était bien la pyramide de Gizé, 147 mètres, en effet. Et alors, après, là, je sens qu'il y en a quelques-uns que j'ai eus. Je sens qu'il y en a quelques-uns que j'ai eus. Sachez, tout d'abord, que la statue de la liberté, c'est plus grand que le Christ Rédempteur. Ah ouais ? Ah ouais ? Et pas qu'un peu. On ne savait pas. Et pas qu'un peu. La statue de la liberté, ça fait 96 mètres. Ah quand même. Le Christ Rédempteur, ça en fait 38. Voilà. Ouais, mais c'est le côté, il est sur une montagne. Ouais, c'est le côté. Donc, il a vu sur... Et de son côté, Big Ben, ça faisait 106 mètres. Le bon ordre, c'était la pyramide, Big Ben, Statue de la liberté, le Christ Rédempteur. Et enfin, Kylian Mbappé. Je suis en train de comptabiliser les points de part et d'autre. Deux. Mais je crois que ça fait 3 pour Ultia et toi, les 2 pour Léo. Ah, on s'envole, là. On s'envole. On raterrit un peu, on raterrit un peu. Trop fort. Route suivante. Celui-ci, je l'ai fait pour étoile. Celui-là, il est pour étoile. C'est 5 sur 5 pour Ayou. Je vous demande d'associer ses œuvres avec leur artiste. Les Demoiselles d'Avignon. La persistance de la mémoire. Les Nymphéas. Il y en a plusieurs des Nymphéas, mais vous connaissez. La nuit étoilée. Et La jeune fille à la paix. Ça va, en vrai, je pense. Celle-là, c'est 15 secondes, Max. Celle-là, c'est 15 secondes. Celle-là, c'est 15 secondes. Celle-là, c'est 15 secondes. Les iPads. Je vais vous demander les réponses. Étoile, tes réponses sont ? Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon. Persistance de la mémoire, c'est Dali. Les Nymphéas, c'est de Monet. La nuit étoilée, c'est Van Gogh. Et Vermeer, c'est la jeune fille à la perle, inspirée de la laitière. Bien sûr. C'est sublime, c'est 5 points de part et d'autre. 5 points. Non, mais là, on l'a bien senti. Du coup, c'est quoi le style de Dali ? Parce que c'est sympa, l'horloge qui est... Fondu ? C'est du surréalisme. C'est pas mal. Je ne connais pas tout ça. Peut-être un petit musée à venir. Tu veux, mec, participer à la Nouveau Musée, mec ? Mec, je n'ai jamais fait, en vrai. C'est un plaisir. Ça arrive bientôt sur Twitch. Je n'ai jamais été invité. C'est bon, question suivante. T'as dit, ça arrive bientôt sur Twitch. Tu pourras la regarder. Je vais vous demander, pour la question suivante, de classer ses ministres en fonction du nombre de 49,3 utilisés. Et c'est pas facile. C'est trop dur. Mais quoi ? Je crois que j'ai vu un truc passer, en plus. Bah ouais, je ne sais pas. Non, 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 non. Tu le penses ? Lui, c'était... Moi, je pense que c'est ça. Lui, il est chaud. Les deux, là, je ne suis pas sûr. Moi, lui, il est bien connu. Non, c'est 11 ou 19. 11, 49. Il y a eu le nombre de ministères qu'il y a eu. 11, c'est quand même pas un coup, tu vois. Et genre, moi, je mettrais ça en 1. Ouais. Vraiment, Rocard, c'est dinguerie. Je mettrais... T'es tout seul, là. Borne en 2, 3... Mais tu sais que Vals, il a été grave noté en tant que 49,3. Je mettrais... En fait, il faut voir par rapport au... Tu sais, leur mandat. Ça, peut-être ? Non, je n'ai pas envie de nous mettre dans la merde. Bah, lui, tu vois, le truc, c'est que ça a été quand même... En grosse période... Je pense que ça, ça me semble... Ouais, ça, je pense que c'est... C'est plus ça où je ne suis pas sûr de donner une bonne info, là. Parce que je ne pourrais même pas te dire Vals. Il a fait combien de temps ? Il a fait deux ans ? En sérieux. Je suis trop désolé. Je vais vous laisser 5 secondes. Je sais que c'est difficile, celle-ci. Ouais, c'est pas simple. En fait, je me dis que... Je pense qu'on a 3 points ou 5. En fait, je me dis que t'as mis le piège. Non, mais là, c'est pas mal, mais... 3... Ah, j'ai envie d'échanger ça. Vas-y, change l'échange. Ah, j'échange ! 1... J'ai changé. On a tenté un gamble de fou. Ah, j'ai changé au dernier moment. Qu'est-ce que ça nous propose ? Hein ? Parce qu'en fait, moi, je me dis qu'Elisabeth Borne, elle en a fait 11. Mais je me dis que c'est un piège, vu qu'on en entend vraiment beaucoup parler, peut-être qu'il a fait exprès, Théo Clémane, de nous dire, vas-y, elle en a fait plein, tu vois. Je sais qu'elle en a fait 11. C'est une logique que tu as. Après, plus de 11... Ils sont pas tous à 11 mini, quand même. Il y en a eu 100, je crois, à peu près, à la 5ème République. Je crois, Rocard, il la bombarde. Ouais, mais Rocard, j'ai mis en 1, moi. Alors, Rocard, c'était en effet celui qui a utilisé le plus de 49-3. Le bon chiffre, tu l'as, P1 ? 29. Pas loin, 28. 28-49-3, dont 14 dans la même session parlementaire. Voilà, pour le Michel Rocard. Tout en bas. Mais là, je sais plus dans quel sens aller. Non, bon, on va prendre du plus. Affiche le bon ordre, sinon, comme ça, on le voit jamais. Allez, normalement, on a l'image. Je vous affiche le bon ordre. Après Michel Rocard, c'était Elisabeth Borne avec 11 fois. Manuel Valls avec 6 fois. Édouard Philippe, une fois. Et François Fillon, zéro fois. On a deux points. Ah ouais, parce que c'est avec Valls. Ah ouais, je pensais que Valls, il y en avait beaucoup. On a deux points, en vrai. Vous êtes à combien, du coup, vous ? Nous, je pense qu'on fait trois, nous. On fait les trois premiers. Là, on fait deux points. On fait trois points, Léo-PA. Ultia-Etoile, vous faites deux points. Et on est sur un score global de 26 pour PA et Léo et 25 pour Etoile et Ultia. C'est extrêmement serré. Il reste combien de questions ? Quel game ? Tout est jouable, en fait. Il reste deux questions. Trois questions, pardon, excusez-moi. Ça ne s'arrête jamais. C'est trop bien comme jeu. Je vais vous demander, celle-ci, elle n'est pas sainte non plus, et elle va peut-être briser des cœurs. Classez ces villes en fonction de la sympathie des gens selon un classement topito. Bon courage. Oh lolo ! Non, 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 attendez, je vous arrête. C'est topito, mais c'est des dizaines de milliers de votants. Et c'est des vrais gens. Ouais, je pense, t'as raison. Non, mais eux, ils sont... Ouais, je pense aussi, t'as raison. Ou ça, ou ça. Ouais, non, mais eux sont fous. Ou alors ? Ouais, je... Pardon, bon. Ouais, mec, c'est des baisers. Je pense que c'est ça. Moi, je mettrais ça. Les Lyonnais sont pas très sympas, pour le coup. Enfin, ils sont vus comme pas très sympas. Et du coup, les parisiens... Ouais, je pense que c'est ça. Après, est-ce que t'as pas ce truc-là de on est biaisé et qu'on se dit que Paris, c'est une catastrophe, alors que dans un classement topito, vu qu'il y a beaucoup de parisiens... Peut-être que Lyon est en dernier. Ouais. Moi, je sais que Lyon, ils ont vraiment une salle répudie. Je sais pas. Bah, Zach Nani, il est sympa, ouais. Non, moi, je t'ai des doutes sur tout. Ça, je suis d'accord. Ça, honnêtement, ça pourrait être là aussi. Ouais, mais t'sais, les Bretons, ils votent, quoi. Allez, 5 secondes. C'est con, hein, mais... Non, mais ils sont juste en mode, bah, c'est la Bretagne... C'est vrai, t'as... 3, 2, 1... Alors que Ren, c'est pas la Bretagne. Ouais, vas-y, on va aller. Posez ces tablettes, s'il vous plaît. Vous décevez pas, les Bretons. Ah, vous êtes allés à Lyon ? Montrez-moi ces résultats. Est-ce que vous avez les... Mais c'est le même entre... On a le même entre... Oh là là ! Je suis désolé, c'est pas le bon ordre. Oh non ! Monte le vrai, montre le vrai ! Là où vous avez raison, c'est que Paris, c'est bien les derniers. Là où vous avez raison, c'est que l'Ile, c'est bien les premiers. Mais je suis désolé de vous décevoir. Les Lyonnais sont bien plus sympas que ce que vous pensez. Les Brestoins sont bien moins sympas que ce que vous pensez. Et oui, c'était Lyon en deuxième. Oh, let's go ! Les Brestes en dixième position de ce classement. Deuxième ! C'est super bizarre parce que les Lyonnais, ils ont vraiment une sale répute pour le coup. Moi, j'ai vécu trois ans à Lyon. Je vais t'appuyer, moi aussi, ça m'a étonné. Moi, j'ai vécu trois ans à Lyon. Et justement, dans la... Enfin, je veux dire, les gens disent... Même les Lyonnais disent, en fait, les gens qui habitent à Lyon, mais qui viennent pas de Lyon, ils ont pas de potes lyonnais, en fait. Moi, j'ai envie de taire ces rumeurs avec des chiffres, des stats. Et un classement Topito qui prouve que Lyon est deuxième. Merci, Topito, de remettre à sa place Lyon sur le podium. C'est ça que Lyon deuxième, on en rêverait. Par contre, Ultia, ça fait deux fois que tu contestes le résultat. Non, mais... Désolé, c'est une animatrice. Là, il faut enlever un point. Et toi, t'es là, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il faut enlever un point. C'est le cœur qui parle. Mais on a demandé un tchat GPT. Non, on n'est pas malléable par Lyon. Vas-y, Rayo Dealer. Oui, désolé, désolé d'avoir du... Mais du coup, bref, ce genre de truc, normalement, les Bretons, ils votent de fou. Mais ouais, moi aussi, ça m'a trop étonné. Voilà, je suis surprise, quoi, c'est tout. Ouais, non, mais on avait fait pareil. Question suivante, cette fois-ci, on va parler Nutri-score. Je vais vous demander d'associer ces aliments à leur Nutri-score. Bon courage, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et peut-être qu'il y a des douilles. Oh, la vache. Bah ça, je pense qu'on est bien. Tu sais que... Mais ça... Ah, les barres céréales, c'est des framboises. Marc, peut-être un point. C'est bien ça. Ouais. Écoute-moi bien. Ouais. Tu penses qu'il y a un piège ? Tu penses ? Faut le sucre, non ? Peut-être. Ça, c'est... Ça, peut-être ça, non ? Ok. Ouais. Je vais vous demander... Cinq secondes encore. Non, je pense qu'il faut inverser, non ? Genre... Trois... Attends ! Attends ! Deux... Un... Non, non, mais... Je me suis dit ça... Tiens, il faut que je mange d'équilibrer, bam ! Et chocolat ou chocolat noir, là où ? Genre, il laisse fait ça arriver, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est bon, on a le même ordre. Vous n'avez absolument pas le même ordre. Quoi ? Alors là, je suis miro, mais... Non, on a regardé juste les photos, nous. On est cons. Les photos sont dans le même ordre. On a l'air... Ouais, mais du coup... Alors, le brocoli, c'était bien A. Bravo à tous pour ce point. Gagner. Les barres de céréales, c'était B. Et c'était passé. T'as raison. Je suis... Framboise, frambouge ! Je ne laisserai pas ça arriver, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Le ketchup, c'était bien C. Oh là 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 ! Les biscuits, c'était bien D. Le Nutella, c'était bien E. Ça fait cinq ans ! Allez, allez ! C'est un perfect ! Magnifique ! Excusez-moi, est-ce qu'on peut dire qu'on s'envole ? Non, ben là, on s'envole, on s'envole ! Là, vous vous envolez, là, vous vous envolez ! On côtoie les étoiles, là ! J'envoie les soules ! J'ai vu qu'en plus, il y a une ambiance de merde, en fait. Mais grave ! C'est le principe des jeux de pop-corn, en fait. Là, on peut clutch, on peut clutch. Il y a un dernier, là ? Il reste une dernière question. Sachez que le score, c'est 34 à 29. Ah, il faut un perfect, et nous, un loupé total. Ah ouais. Et c'est pour ça que je vais faire x2 sur les points de la dernière manche, histoire de mettre un petit peu de fishpond. Je mets mon 49. Allez, s'envoie. Je vais vous demander de classer ces séries selon le nombre d'épisodes publiés. C'est maintenant Le problème avec Léo Duff, qui est l'imposteur de Squeezie. What the Cut d'Antoine Daniel, N et Passion sur la BBC, et enfin, le concours d'anecdotes de McFly Carlito. Le problème avec, j'en ai envoyé quelques-uns. N et Passion, c'est quoi ? Qui est l'imposteur, Lucas, il envoie aussi en ce moment. Ouais, mais c'est récent. Il va y en avoir, non ? What the Cut, peut-être ? En tout cas, tu m'en avais contre. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Eric Ramsey, Macron, MDR. SCH, mon frère. Mais déjà, lui, il a une info, en fait. À mon avis, j'ai vu ce que ça. À mon avis, ça fait d'ailleurs, une dix. Ouais. Ah ouais ? Je pense qu'il en fait quinze. Je dirais ça. T'en as fait dix, toi ? Franchement, je pense, ouais. J'en ai fait vraiment quelques-uns. Après, peut-être, c'est la honte, si je te dis une connerie. C'est à peu près. Je vais vous laisser cinq secondes. Je sais pas. Je sais pas, mec. Il a aucune idée du contenu qu'il produit, moi. Si vous voulez, donc... On va pas vous aider non plus. Tu sais pas combien il y a le problème avec ? Entre cinquante et cent, je pense. Un. Ah ouais ? Posez les tablettes. Oh, j'ai pas eu le temps ! Non, mais l'écoute pas, Etoile ! Il t'a donné la voix, là ! Etoile, ne l'écoute pas ! Pas à ce stade-là du jeu ! Pas toi, Zinedine ! Ok, ok ! J'ai pas changé. Ok, ok. Pourquoi est-ce qu'on a... Excuse-moi, j'ai confiance ! Léon, combien tu as fait d'épisodes ? Je sais pas. Selon vous, combien, P.A. Léo, dans votre échelle ? Pour vous, Léo, il avait fait combien d'épisodes ? Nous, on s'est dit qu'il en avait fait 10-15. Ouais, je pense. C'était plutôt 15-20, parce que la bonne réponse, c'est 19. Ah ouais ? Eh bah ouais, Léo. Ah bah ouais, il faudra se diversifier. Ça fait pas chômé, hein. Non, alors, les bonnes réponses. Nous avions le plus, c'était évidemment N et Passion sur la BBC. Sachez que c'est la série avec le plus d'épisodes au monde. Il y en a simplement 15 762, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Pour la faire facile, c'est... Bah voilà, si vous voulez passer une petite vie, vous avez du temps devant vous. C'est le plaisir. Voilà. Ensuite, What the Cut, bien sûr, 37 épisodes, le 38ème qui ne sortira pas. Suivi de... Et là, c'est là où ça commence à faire mal. Suivi de Le problème avec de Léo Duff, 19 épisodes. Le concours d'anecdotes, 10 épisodes. Un poster, 8 épisodes. Ah là là ! On a 3 points. Ah, ça suffit ! Ça fait 6 points de votre côté, mais ça fait quand même assez de points côté Léo et P.A. Bravo ! Bravo ! 100% win, lui ! Très belle partie, très belle partie. Lui non-stop. Est-ce que je peux ne plus être invité dans l'émission afin de garder mon record d'inversibilité, s'il vous plaît ? Tu peux, tu peux. Très belle partie de jeu. Tu nous as fait une belle chronique de début qui normalement rappelle une invitation, donc il y aura peut-être... Tu vas peut-être devoir remettre quand même mon petit ton jeu. Je prends ma retraite internationale. Sur un jeu solo ! Prochaine fois que tu viens, ça sera un jeu solo. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu déjà. On a gagné ensemble en plus. Ça fait plaisir, c'était très cool. On s'est réconciliés par rapport à la dernière fois. C'est vrai. Ça avait été un peu complexe, on s'est un peu battus après l'émission. Là, je suis content d'avoir été dans ton équipe. C'est sympa, vous nous le direz dans le chat et sur les commentaires de YouTube, le bon ordre à deux, ça met un peu de réflexion. C'est hyper cool. Tu vois, c'est... Oui, c'est marrant. Plus, on sent qu'il y a eu des petites inspies. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501